Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour ma dernière sortie avec mon vélo canon de... Bon, effectivement, pour tous ceux qui me suivent vraiment, qui ont donc regardé les vlogs ou Instagram J'ai laissé paraître quelques informations, comme quoi, peut-être, que je changerai de vélo dans les jours prochains Effectivement, aujourd'hui on est mercredi, demain on est jeudi et je reçois mon nouveau vélo Et du coup, je voulais profiter un petit peu de cette dernière sortie, on va faire une petite balade Je ne devrais pas m'entraîner aujourd'hui, mais c'est vraiment la petite balade de dernière sortie avec ce vélo Donc c'était vraiment pour partager un peu ce moment avec vous Car mine de rien, le vélo c'est quand même un objet avec lequel on passe beaucoup de temps C'est grâce à lui qu'on peut vivre des mauvais moments, comme des très très bons moments Donc je voulais un petit peu vous partager, vous rémémorer quelques souvenirs que j'ai pu avoir avec ce vélo Du coup, pour vous remémorer un petit peu ces souvenirs, on va faire dans le sens inverse chronologique Donc on va commencer par les souvenirs les plus récents et aller vers les plus anciens Donc le meilleur souvenir que j'ai cette année en compétition avec ce vélo, le dernier qui m'a marqué on va dire C'est la course de pluvier Là je reviens tout seul, il n'y a plus personne derrière moi Si je ne revenais pas maintenant, je pense que sur l'échappée c'était impossible de revenir Il commençait vraiment à avoir beaucoup d'avance et ça devenait dangereux Parce qu'on vient de revenir sur l'échappée, et oui ! Et on peut voir que je ne peux pas doubler, je suis enfermé des deux côtés, j'attends qu'il me laisse la place Et dès que j'ai la place, j'envoie le sprint, j'appuie sur les pédales, je donne tout Et je passe premier de mon groupe sur la ligne Je suis trop content d'avoir gagné La meilleure course que j'ai faite cette saison 2020, donc avec une onzième place à la clé Je n'étais pas bien du tout physiquement, mais je me suis débattu comme je pouvais pour faire la meilleure place possible Finalement, je ne m'étais pas trop mal débrouillé Donc c'est vraiment la course que je retiens cette saison La course qui m'a fait plaisir, qui m'a donné un peu le sourire point de vue résultat Parce que sinon, je n'avais pas trop la joie Donc voilà pourquoi cette course fait partie des meilleurs souvenirs avec ce vélo Bon, j'ai quand même deux autres souvenirs qui étaient majeurs C'est tout simplement le road trip en Normandie J'étais donc avec ce vélo-là, forcément Avec Alexandre Marlier, un road trip de 240 km de mémoire Donc autant vous dire que c'était la plus longue sortie de ma vie Que j'ai faite avec ce vélo-ci aussi Donc c'était vraiment un super moment Mais c'était dur physiquement que j'ai fini, j'étais complètement mort Mais après coup, on se dit, je l'ai fait et ça c'est beau Voilà les pistes cyclables, quand on suit les pistes cyclables, c'est du chemin Bon les gars, là c'est la fin Là je suis racé, je ne suis même plus avec le groupe, là ils m'ont fait sauter Bon on est environ à 170 bornes, comme vous pouvez le voir ça monte pas mal là C'est vraiment dur Et pour tout vous dire, je ne sais même pas si je vais réussir à aller jusqu'à l'arrivée Là je suis vraiment au bout de ma vie Ça va gros ? J'ai aussi fait le road trip en Bretagne avec Alexandre Marlier Un road trip qui était compliqué point de vue temps, on a eu vraiment du très mauvais temps C'était dur physiquement aussi, c'était long, c'était sur plusieurs jours Mais qu'est-ce que c'était bon une fois que c'était fini Ça fait des vidéos super géniales Et j'en suis vraiment vraiment très content sincèrement Est-ce que ça ne serait pas une petite crevaison ? Regarde la campagne, là on est perdu Mon vélo il s'envole Là c'est pas possible Allez Alex, plus de 35 km Attaque de Froome Oh il a déraillé, ouais Oh 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 ti' reür Season 1 J'envole Je sais både J'envole Donc ça c'est un petit peu ce qui s'est passé cet hiver Et ensuite on attaque directement les courses que j'ai faites l'année dernière avec ce vélo là Et donc la course que je retiens c'est donc la première course que j'ai faite avec ce cadre là Tout simplement parce que comme vous le savez j'ai cassé le même cadre En fait j'avais le même cadre que celui là avant mais en noir pas en rouge comme celui-ci Et en fait je l'ai cassé en Belgique Donc totalement par usure en fait il y avait un problème de fabrication a priori au niveau du cadre Au niveau du pédalier tout simplement Donc voilà j'avais cassé mon cadre Et donc la première course que j'ai fait avec ce vélo là On avait pris le même cadre pour pas que je sois déboussolé Et que c'était exactement pareil il y avait juste la couleur qui changeait Mais du coup la première course que j'ai faite avec ce vélo là Je me suis pris des plots qui étaient donc sur la route en pleine course en ligne Donc je ne les avais pas vu arriver Et là comme vous pouvez voir devant ils disent attention il y a quelque chose Donc moi je vois le dos d'un à droite Je vais donc essayer de me décaler à gauche et au dernier moment voilà Des plots apparaissent de nulle part J'ai vécu une vision un peu atroce J'ai vraiment vu des plots apparaître de nulle part Et comme vous pouvez voir quand ils se décalent sur la droite Les plots apparaissent pour moi Je vais donc essayer de les éviter Malheureusement mon guidon va se prendre dans un des poteaux J'ai trop de la chance je me prends donc pas les autres poteaux Je vais passer entre les deux Mon guidon va faire un petit peu ce qu'il veut Je le contrôle plus La situation qui va arriver en fait c'est tout simplement que mon père Qui était donc dans la même course que moi Va me dire Quentin je te passe le vélo Donc comme vous pouvez voir voilà Là on était vraiment dans la panique on a fait quelque chose On savait pas ce qu'on faisait Il me passe le vélo et là il me fait Quentin vas-y Reviens sur le peloton De toute façon il savait que j'étais super fort Il savait que je voulais gagner Et donc il a pas hésité une seconde Il m'a passé son vélo Lui il faisait la course juste pour être avec moi Il m'a passé le vélo Là on peut voir qu'il essaie de remonter sur le vélo Il se rend compte que la chaîne est cassée Donc lui il va finir dans la voiture balai Malheureusement pour lui Du coup je reviens tout seul sur l'échappé Et après être revenu sur l'échappé T'as la moto arbitre qui vient me voir Il me fait Quentin t'es déclassé On te disqualifie de la course C'est interdit de changer de vélo Et là pour tout vous dire J'avais cru que c'était ma première course Mais aussi ma dernière course avec ce vélo là J'ai vraiment vraiment eu peur Et du coup ça nous emmène à la Belgique Effectivement on va quand même continuer un petit peu Les souvenirs que j'ai pu avoir avec ce vélo là Même si c'était pas ce cadre là effectivement Le cadre qui était donc exactement le même en noir On va considérer que c'est le même C'est pour moi les mêmes souvenirs C'est la même chose Donc on va enchaîner ensuite avec les souvenirs que j'ai eu en Belgique Avec tout simplement 4 ou 5 courses faites en Belgique en une semaine Sincèrement c'était je crois sportivement Le plus beau voyage de ma vie Humainement la rencontre avec Alexandre Franchement c'est une des meilleures choses Qu'on avait pu vivre jusqu'à là avec Youtube A ce moment là de notre vie Et sincèrement c'est vraiment un putain de souvenir Et j'en suis trop content Parce qu'aujourd'hui avec Alexandre On est vraiment proche On s'est revu pour la Normandie, la Bretagne Mais du coup franchement s'il habitait pas si loin On se verrait tellement souvent Mais malheureusement bon il habite en Belgique C'est pas le plus proche Mais du coup ce voyage en Belgique C'est tellement bien passé Avec je crois que des top 15 pour moi Donc là je vois le gars qui remonte sur la droite Donc je panique un petit peu Je remonte directement sur la gauche Là je me rends compte qu'il va ralentir un petit peu Donc je me recale Je freine un petit peu pour pas me mettre en première position Je me cale dans la roue à l'abri Et là il y a un gars qui va crier Hop pour faire croire aux gens que ça lance le sprint Et là je me dis Bon allez vas-y Parce que de toute façon tout le monde va lancer le sprint Je suis à 200 mètres Je lance mon sprint On peut voir que j'ai quasi un vélo d'avance Et au final je vais pas me faire reprendre Je vais donc claquer le sprint Je vais terminer donc 15ème de cette course C'est donc un très bon résultat D'autant plus qu'à ce moment là C'est donc un petit peu Et dès que je vais sentir que le gars qui est devant moi Va un petit peu s'affaiblir Je vais lancer mon sprint Pour pas perdre de temps Et comme vous pouvez voir Je vais prendre directement Beaucoup, beaucoup d'avance Je vais lancer le vélo sur la ligne Mais au final je vais avoir presque 3 vélos d'avance Donc des très très bons résultats Et la victoire à Vaudigny Donc vraiment voilà Le meilleur souvenir C'est cette victoire Tant recherchée Et par ce voyage Je voulais vraiment revenir avec un bon résultat Je suis revenu avec une victoire Donc franchement Bah j'étais ravi Et c'était l'un des plus beaux souvenirs sportifs de ma vie Donc autant vous dire que voilà Ça je le marque Et je le retiendrai très longtemps Un parti où il y avait un peu plus de vent de face Autant vous dire qu'à ce moment là De la course Je suis totalement éclaté Je suis à bloc Je suis mort Je suis explosé Tout ce que vous voulez Je suis KO Comme vous pouvez voir Le mec qui était donc en élite Et qui était en train de s'énerver sur moi Il était en train de m'engueuler en flamant Je comprenais rien Donc là il était en train de me serrer Clairement Il m'a foutu dans le fossé Là à ce moment là Il ne voulait pas me laisser passer Il me serrait à droite Et en fait il ne voulait vraiment pas me laisser passer Il voulait que je prenne cher Il voulait que je finisse dans le fossé Je ne sais pas ce qu'il voulait Mais en tout cas il ne voulait pas que je réussisse à prendre les roues Là comme vous pouvez voir Je vais remonter les deux autres Et je vais gagner le sprint Donc je fais deuxième de cette course C'est ma première place Mon premier podium Et en plus vu que l'autre n'était pas dans ma catégorie Je gagne donc la course Je suis donc premier J'ai remporté ma première victoire en vidéo Ma première victoire de l'année Ma première victoire en Belgique Bon Bah ça s'est bien passé finalement Bah ouais t'as gagné Effectivement je peux pas faire beaucoup mieux Mais c'est clair Donc petit bouquet Petite bière belge Et du chocolat on a eu Et du chocolat Lui il a gagné du chocolat Parce qu'il fait cinquième au final Ouais Donc on fait premier et cinquième Donc c'est pas trop mal Bah c'est une bonne nouvelle Carrément mec Donc la moisson belge est terrible T'es pas sorti du top 15 13, 15, premier Et du coup aussi avec ce cadre noir On va l'appeler comme ça J'ai eu pas mal de choses négatives C'est à dire beaucoup de soucis mécaniques Qui forcément le cadre était défectueux Il était en train de rendre là Mais comme vous le savez Il a cassé par la suite Donc forcément j'ai eu des soucis Et ça m'a gâché quand même Pas mal de courses Sur la saison 2019 Entre Saint-Gérion Où j'avais la chaîne Qui faisait des nœuds Là j'enlève la main J'essaie de remettre avec les doigts Tout simplement Et là je me rends compte Qu'en fait Il y a des nœuds Dans ma chaîne Il y avait trois nœuds Dans la chaîne C'était impossible à remettre Et quand je vous dis des nœuds Je sais pas J'avais jamais vu ça J'arrivais vraiment pas à les enlever J'étais vraiment en panique Là vous allez m'entendre Demander à un inconnu de m'aider Regardez avec ma petite voix tremblotante Vous savez à peu près vous débrouiller ou pas ? J'ai un nœud là Je sais pas comment J'ai fini la course à pied Alors que j'étais pour la gang Et que je finis 5ème Sauf que là derrière Je me retourne Je vois le peloton Qui arrive Pleine balle Sprint Peloton groupé Ils arrivent super vite Et là à ce moment là Il me reste environ 100 mètres Pour finir la course Et là je me mets à courir Tout simplement J'ai fini la course en courant Comme vous pouvez voir les images Je finis cette course En courant Voilà Comme vous m'avez beaucoup dit Sur Instagram Comme Froome a pu faire Putain 5ème Oui oui C'est hyper bien Mais en ayant un truc de merde T'as réussi à être bien Est-ce que tu veux ? Tu voulais être dans l'échappée Ouais super Mais je voulais pas finir à pied Oui bah ça va Voilà Bravo ma clé Normalement ma clé C'est pas un gardien Je sais bien je t'ai vu Tout à l'heure Mathieu Voilà on attend le final derrière Et je vous passe bien sûr Tous les autres soucis techniques Que j'avais eu cette saison là D'ailleurs ça m'a fait Ma petite réputation de mec Qui a toujours des problèmes Alors que cette année par exemple Avec ce nouveau cadre J'ai eu aucun souci À part une fois Et c'était parce que la chaîne était morte Donc on l'a changé Et depuis plus aucun souci Mais voilà Ça m'a quand même fait Ma petite réputation de mec à problème Alors que c'était tout simplement Le cadre qui avait un problème Mais bon voilà C'est pas grave D'ailleurs sur cette année 2019 Je retiens aussi Que j'ai participé pour la première fois À des courses élites Donc le plus haut niveau français On va dire Donc autant vous dire Que c'était des belles courses Moi j'ai fait les boucles de la Loire Et les vallées de la Loire Où j'ai même pas tenu 30 grammes je crois J'ai explosé direct Et j'ai abandonné Parce que j'étais mauvais J'étais pas assez fort Pour des courses élites tout simplement Et à ce moment là Comme vous pouvez voir La cassure est déjà faite devant moi Les 5 personnes devant moi Se sont écartées Et du coup j'ai un trou à boucher Qui est juste impossible D'autant plus Que j'étais à la limite de craquer Moi aussi J'étais vraiment mort de chez mort Et c'est donc là Que j'ai pété du peloton Je vais jamais réussir A revenir dans ce peloton Malheureusement Pourtant on y rit Et surtout je retiens le tour De Loire Atlantique Donc élite aussi Une course à étape Ma première course à étape Élite de ma vie Forcément On peut voir au loin Que les coureurs sont quand même Vachement effilés Et que c'est quand même Vachement loin Et pour le coup cette fois-ci J'avais plus grand monde derrière moi C'est à dire qu'une fois Que je suis sorti sur la route Et bien il n'y avait plus grand monde Pour m'aider On peut voir ici Le coureur qui était dans ma sélection 44 Vous l'avez dit C'était le plus fort Qui me dit Vas-y prends ma roue Je te ramène Mais malheureusement Comme vous pouvez voir Je vais assez rapidement exploser J'étais à plus de 200 dans sa roue Et c'était un petit peu trop dur pour moi Malheureusement Je vais totalement décrocher Et là je vais me mettre derrière La voiture de Lucie Nantes On va faire un petit peu De derrière voiture En espérant réussir A revenir derrière le peloton Et là on peut voir Que ça roule très vite Nous sommes à 45 km heure en moyenne Ça roule très très vite Mais les voitures Il y en a absolument partout Simplement parce qu'avec les crevaisons Des chemins et tout Jurer que je me suis fait la peur de ma vie En fait sur la GoPro Ça a l'air beaucoup Beaucoup moins impressionnant Que ce que j'ai réellement vu Mais en fait J'ai vraiment touché la voiture C'est à dire que mon pneu Il était totalement fumé à l'avant Quand j'ai regardé après Mais j'ai vraiment touché la voiture J'ai failli tomber Ma roue arrière s'est levée Enfin c'était vraiment très très limite Le gars qui était à côté de moi De Cholet Je crois qu'il est tombé Un petit peu sur le côté dans le fossé Et du coup à partir de là J'ai été totalement à bloc Simplement parce que Comme vous pouvez voir La voiture de Lucie Nantes Va accélérer très vite Vous pouvez voir là Toutes les voitures s'arrêtent Du coup je me dis Ça y est je vais revenir sur le peloton Super Mais en fait Pas vraiment C'est à dire qu'il y a eu un problème Sur la route Un camion a bloqué la route apparemment Et là je vois des courir partout Je ne comprenais plus trop ce qui arrivait Mais en fait La course a été neutralisée C'est à dire que la course a été mise en pause Pendant de longues longues minutes On va tous finir respectivement 75ème 76ème Et 77ème On était tous dans le même groupe étau Et nous avons fini à environ 15 minutes des vainqueurs Donc cette course à l'étape C'était trop génial Il y avait des chemins Au milieu de cette course Bref C'était vraiment Un très très bon souvenir Surtout que j'ai fini Faut le dire J'ai fini Loin J'ai fini je crois Dernier du général Vis-à-vis de tous ceux qui ont abandonné Moi j'ai fini Mais j'ai fini dernier De ceux qui ont fini Mais J'ai la mérite D'avoir fini J'avais fini je crois 160 sur les 150 partants au départ Mais voilà C'est un très très bon souvenir De cette sélection Avec le département Qui m'avait sélectionné Pour aller là-bas Et sincèrement Bah voilà Ça je le retiendrai longtemps aussi Et puis il y a quand même quelque chose C'est qu'en 2018 Bah avec ce cadre noir J'ai lancé ma chaîne YouTube Tout simplement J'ai commencé les vidéos Avec ce cadre là Et là je vais décider du coup De pas continuer avec lui Parce qu'en fait Du coup on se regardait un petit peu On se mettait pas non plus à bloc Et je voyais bien Qu'on allait pas revenir Devant ça roulait plus vite que nous Donc c'était un petit peu dommage Donc là je décide de me mettre à bloc De plus réfléchir Je tente le tout pour le tout Tout simplement Parce que si on rentre pas maintenant J'allais sûrement ne jamais rentrer Donc là je vous ai mis en accéléré le passage Tout ce que vous voyez ici en accéléré Ça a duré 8 minutes J'ai mis 8 minutes A revenir sur l'échappée Seul dans le vent Et c'est vrai que c'était plutôt très difficile J'étais à peu près en moyenne à 200 au coeur Pour ceux qui s'y connaissent Et être à 200 pendant 8 minutes C'est vrai que c'est très long Et très difficile à tenir J'ai quand même mis vachement de temps à rentrer Quand même Donc on peut voir qu'au fur et à mesure Je me rapproche de cette échappée Qui était constituée de 4 coureurs Dont 2 juniors Pour tout vous expliquer Ici je relance Voilà ici Et vous pouvez voir que là Je ressens quelque chose Une gêne J'ai l'impression que ma roue Est crevée tout simplement Donc là je vais lever la roue arrière Pour voir si elle est molle En fait tout simplement Et là je vais me rendre compte Qu'en fait ma roue s'est détachée La fixation rapide s'est défaite Et du coup ma roue n'est totalement plus attachée Donc je décide de m'arrêter De toute façon je ne pouvais plus continuer la route comme ça Donc je m'arrête Pour remettre ma roue Donc là je me remets la roue Comme je peux Je m'arrête environ 20 secondes Comme vous pouvez voir sur la vidéo Et je repars le plus vite possible Donc là on est à 5 tours de l'arrivée Donc là j'étais vraiment en gros stress quand même Même si j'étais plus ou moins serein Par rapport à la situation Je repars le plus vite possible Donc vous pouvez voir que je rendrai directement Parce que là j'ai perdu que 20 secondes à l'arrêt Mais en fait j'ai perdu beaucoup plus de temps Parce que eux roulaient vraiment super vite Et du coup j'ai mis énormément de temps à rentrer sur cette échappée Sachant que c'était à seulement 5 tours de l'arrivée C'est vrai que c'était très risqué pour moi de m'arrêter Mais en même temps je ne pouvais pas contenir la course comme ça La roue je serais tombée Tout simplement j'aurais cassé le cadre Je ne sais pas ce que j'aurais fait Mais ce n'était pas roulable tout simplement Donc là je vous mets en accéléré tout le temps Je me suis retrouvé tout seul derrière l'échappée Donc on peut voir aussi que je rattrape deux mecs qui sautent de l'échappée Parce que devant ça roulait vraiment très fort C'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à rentrer J'ai mis plus de 9 minutes 30 à rentrer sur cette échappée J'ai mis deux tours je crois pour rentrer dessus Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment vraiment très mal avant l'arrivée Et c'est d'ailleurs ça qui m'a coûté la victoire J'ai fait mes premières cyclosportives aussi avec ce cadre là Comme Ella et Loatacin Ou les amis du cyclisme Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai donc à environ 1 km de l'arrivée Lancé un sprint très long Ça a été très difficile d'arriver jusqu'au bout Sans me faire attraper par les gars de derrière Tous les membres de l'échappée du coup arriveront avant le peloton Personnellement du coup je gagne ce groupe Et je me place à la 7ème position Oui à la fin de la vidéo je vais vous dire que j'ai fait 9ème Mais en fait j'ai fait 7ème C'est vrai que sur le coup je pensais avoir fait 9ème Mais au classement je suis 7ème Cette course était donc vraiment très difficile pour moi D'autant plus que le lendemain je partais sur une randonnée de 150 km Donc autant vous dire que ça va piquer les jambes Et avant ce cadre là d'ailleurs j'étais avec un Canon Dale Et avant ce cadre là j'étais avec un autre Canon Dale En fait ça fait genre 3 ou 4 cadres que j'utilise Qui sont des Canon Dale Et aujourd'hui je vous l'annonce Ça ne sera pas un Canon Dale mon prochain cadre C'est une nouvelle marque Une nouvelle vie Une nouvelle orientation Voilà ça va être marrant On va voir un petit peu ce que ça donne On va pouvoir tester autre chose Voir la différence Voir si c'est positif ou négatif Donc ce que je peux vous dire C'est que la prochaine vidéo Ça sera l'ouverture de ce fameux cadre On va le déballer ensemble Et voir ça ensemble A quel point il est beau Parce que je vous le dis il est beau Et ensuite on enchaînera un petit peu Avec des vidéos de test sur ce cadre Où on pourra un petit peu voir S'il est bien Si ça se comporte bien dans mes jambes Si je m'habitue correctement A ce fameux cadre tout simplement Parce que ça se trouve je ne vais pas aimer du tout J'en sais rien Mais du coup voilà Ça va être marrant de voir un petit peu ça Avant l'arquise des courses Tester ce fameux vélo Voir les différences etc En tout cas ce que je peux vous annoncer C'est que ce vélo là Est donc à vendre Ainsi que mon vélo de cyclocross Si vous êtes intéressé Ils seront bien entendu remis à neuf Sur celui là de toute façon Je n'ai plus aucun souci Le souci de chaîne J'ai changé tout J'ai changé plateau Chaîne, cassette J'ai tout changé Donc il est comme neuf Il fonctionne totalement Et puis du coup Si vous êtes intéressé N'hésitez pas à me contacter Sur Instagram, Facebook Ou ce que vous voulez Moi de toute façon Je vais le vendre Mais du coup voilà Si ça vous intéresse Pourquoi pas vous le vendre A vous les abonnés Je profiterai aussi de l'hiver Pour faire une vidéo Un petit peu Sur tout le matériel Que j'utilise Pas seulement le vélo Mais aussi les roues Le compteur etc Je vous ferai une vidéo Comme ça aussi cet hiver Profitez un petit peu Qu'il n'y ait pas de course Pour faire des contenus Un petit peu différents En tout cas Si vous avez des idées De vidéos à réaliser Durant cet hiver Avant que les courses reprennent N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Il n'y a pas de soucis Je prendrai en compte Tout ce que vous pourrez me dire Et puis moi sur ce Je vous laisse Avec quelques images Du Cannondale Un petit peu Souvenir Responspective Et puis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye